Les Rencontres Cinéma Martinique 2017 s'ouvrent en ce moment à la salle Aimé Césaire de la Trium. Une douzième édition aux fortes sonorités latines, puisque c'est l'Amérique du Sud et la Caraïbe qui sont mises à l'honneur. Une présentation avait lieu hier à Fort-de-France, dans le cadre original de 1-9. Cette année, on va s'attaquer à une région, à plus qu'un continent, à l'Amérique, à la Grande Amérique du Sud, qui va commencer au Mexique et qui va aller jusqu'au bout de l'Argentine, qui va nous emmener jusqu'aux abords de la Caraïbe, avec la Colombie, et qui va même aller jusqu'en Caraïbe. Donc tout ça représenté autour d'un film, des cours, des docu, des longs. Ce sont des cinéastes très singuliers, mais qui tentent de renouveler la façon de parler de leur réalité, la façon de mettre en évidence leur quotidien, et qui forcément nous offrent de très grands films. La cérémonie d'ouverture a donc débuté ce soir à 19h, avec la projection du film documentaire « Non, non ! » de Christian Fauret et Emery Cattenoz. Un film qui met en lumière des formes artistiques alternatives en Martinique, et qui fut tourné pendant la précédente édition du festival. L'idée, c'est d'avoir deux regards croisés. Et surtout, on voulait dépasser un peu peut-être les 3-4 artistes les plus connus, essayer d'aller creuser un peu des artistes qui ont soit une démarche alternative, soit une pratique alternative, en disant que ça ne peut pas être quelque chose d'exhaustif. L'idée, c'est d'accepter la vision de l'os, donc rejeter des choses qui peut-être nous tiennent à cœur. Donc du coup, ça demande de l'humilité, puis du recul sur son travail. Le coup de cœur pour demain est un thriller mexicain de Jonas Cuarón, fils de l'illustre Alfonso Cuarón et scénariste de Gravity. Desierto, un film inclassable qui promet de vous scotcher à votre fauteuil. Voilà dans l'immédiat pour ceux qui souhaitent prendre la température dès ce soir de ces rencontres cinéma. Sachez que Christophe Maire, avec le collectif En Nous, performera après la projection sur le parvis de l'atrium. Demain, on rentre dans le vif du sujet avec une programmation bien chargée. Dès 10h, une rétrospective de l'école des Gobelins sera proposée en collaboration avec Parallèle 14. C'est de l'animation. À 17h, vous aurez la possibilité de voir et de voter pour la compétition des vidéoclips. Et à 19h, avant première de Basody avec Michelle Montano.